Bonjour à tous, c'est Chris. Bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui, bien entendu, puisque je suis présent avec vous. Bon, je vais le dire clairement, ce n'est pas la super forme, mais il faut que je fasse les vidéos. Vous entendez ma voix, elle est un peu très très grave. Elle commence à partir en vrille, malheureusement. Ça fait partie des choses auxquelles il faut que je m'habitue avec le temps. La voix peut partir en vrille quand elle veut. Bref, on n'est pas là pour débattre de moi, mais pour débattre d'un téléphone. Alors, avant de commencer pour ce téléphone, je voulais tout d'abord remercier quelques personnes. Guillaume, infidèle des fidèles, il se reconnaîtra. Et j'ai reçu un message récemment d'une personne qui me suit, je crois, depuis deux mois et demi, trois mois, quelque chose comme ça. Alessandro, donc j'espère que je n'écorche pas son prénom. Merci beaucoup Alessandro pour ton message. Je l'ai déjà dit en répondant à ton message, mais bon, voilà, je tenais à le faire par caméra. Donc, c'est fait. Aujourd'hui, c'est ici que ça se passe. C'est un U-Midi-G. Comme vous voyez mon petit doigt là-haut. Ce U-Midi-G, il fait débat parce que je m'assois correctement dans mon fauteuil. Excusez-moi. Hop. Voilà. Il fait débat. Pourquoi ? Pourquoi il fait débat ? Parce qu'il y a eu un premier batch de ce téléphone et un deuxième. Moi, j'ai reçu le deuxième. Et lorsque j'ai fouillé un peu dedans, ça ne correspondait pas aux annonces. Pardon. Excusez-moi. Petit sirop dans de l'eau. Un premier batch, ça aide à passer le mal de gorge. Un premier batch pour lequel, en fait, U-Midi-G avait annoncé un S2, avant le S2 Pro, équipé d'un Helio P25 sous Android 7.0. Voilà. Et il est resté un peu tel qu'eux, en fait, dans les sites marchands. Et donc, moi, j'en ai fait la demande. Donc, je l'ai reçu par la boutique Gearbest, ce téléphone, à un prix dérisoire. Je vous en ai déjà parlé. Ce S2, en fouillant et en faisant les tests, je me suis aperçu qu'il n'était plus en nougat. Mais en chamallow. Et oui, c'est de l'Android Marshmallow 6.0.1 avec un patch de sécurité Android qui date de près d'un an. Alors, ce n'est pas pour dire, mais là, il a un sérieux retard. Il est donc équipé d'un Helio P20 sous Android 6.0.1 Marshmallow. Donc, pas de nougat, pas d'oreille au futur. Bref, c'est la cata pour ce Yumi DJI S2. Parenthèse fermée. Est-ce que, malgré tout, il vaut le coup ? Alors, très sincèrement, avant d'attaquer ce S2, il aurait pu s'appeler S8 lorsque vous les avez en main. Hormis le fait que l'on n'ait pas d'écran AMOLED. Sincèrement, c'est un beau téléphone. Voilà, premier point. Mais est-ce qu'il vaut vraiment le coup ? Alors, certes, il est en retard en termes d'OS, en termes de logiciel. Mais est-ce que la caméra fonctionne pour une fois correctement avec Yumi DJI sur ce S2 ? Est-ce qu'ils ont bien fait le travail ? Alors, moi, je vous propose, vous avez l'habitude de voir ça tout de suite, après le générique. Le voilà en plein écran, ce Yumi DJI S2. Beaucoup l'attendaient. Ils attendent aussi le S2 Pro. Mais c'est à se demander si le S2 Pro, hormis son écran qui semble de meilleure qualité, plus de RAM, plus de ROM, comme, OK, est-ce que ça va vraiment, vraiment valoir le coup ? Alors, première chose qu'on va regarder. Juste une petite encore parenthèse. J'ai eu un message d'une dame très en colère qui me dit que le travail est nickel, qui me dit que les vidéos sont plaisantes. Bref, mais, 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 mais. Et derrière ces mais, c'est, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces boîtes ? On s'en fiche, elles ne sont pas sous garantie. Qui, c'est le téléphone qui est sous garantie, mais pas la boîte. Alors, il semblerait que le contenu de la boîte et la boîte ne l'intéressent pas. Mais, tant pis madame. Si vous voulez me suivre, vous continuez à me suivre. Parce que je parle, franchement, des téléphones que je présente. Je dis, je le rappelle, toute la vérité. Je ne suis pas acheté. D'ailleurs, j'avais reçu deux téléphones de Yumi DJI. Et ayant dit la vérité dessus, je ne reçois plus de mails. Ils me boudent totalement. Plus de téléphone, plus de giveaway à faire pour des abonnés. Rien, plus rien. Yumi DJI, je n'existe plus à leurs yeux. Mais, chance à eux, c'est qu'ils existent à mes yeux. Tout de même, parce que je pense que c'est un acteur important de la téléphonie chinoise. Et Yumi DJI, il semblerait qu'ils aillent vers leur propre usine. Puisqu'auparavant, ils travaillaient avec de multiples usines. Ce qui faisait que les téléphones avaient des écarts de fonctionnement entre la première version, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Bref, le fait est que là, Yumi DJI, je pense que ça vient d'eux. Parce que sur la page officielle, par exemple, sur AliExpress, ils le vendent avec un Helio P20 sous Android 6.0. Ils n'ont pas honte, ils le mettent et c'est sur AliExpress. Bref, donc ça a changé en cours de route. Donc ça, ça ne vient pas des usines. Ce changement, ça vient bien de Yumi DJI. Voilà, ça c'est dit. Et il semblerait que Yumi DJI, effectivement, n'aime pas trop qu'on critique un petit peu leur téléphone, dire les faiblesses. Enfin bon, ils ne sont pas très très friands de ce genre de choses. Ils veulent du 100% positif, voire du 200%, c'est encore mieux. Mais ça, ce n'est pas possible. Bref, tout de suite, la boîte. Alors, la boîte de ce S2, c'est un packaging, on va dire, quand même orienté clairement haut de gamme. C'est du beau. C'est très très bien fait. Voilà comment ça fonctionne. Donc, vous l'ouvrez, vous avez le chargeur, le câble. Bon, vous imaginez bien que ça fait des très 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 grosses boîtes. Finalement, pour... Voilà, c'est juste pour pas grand chose. Le chargeur est à l'intérieur. Bon, voilà, beaucoup de mousse. Un chargeur qui se trouve donc à l'intérieur. Et sous cette trappe, bien sûr, il y avait le téléphone, les protections. Et à l'intérieur, ici, vous avez l'outil pour ouvrir le tiroir. Mais un outil, on va dire, ordinaire. Et c'est tout. Pas de film, rien. Par contre, parce qu'il y a un petit par contre, le téléphone était livré directement avec une coque plastique et un plastique intéressant parce que c'était une des coques, enfin un style de coque qui était fournie à l'époque par OnePlus. En plus, la voici. Et vous voyez, c'est mat et c'est rugueux. Donc le téléphone ne glisse pas du tout en main. Et ça, c'est vraiment un très 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 bon point de la part de Umi Digi. Donc voilà. Voilà, la boîte a été présentée. Une belle boîte, un chargeur, un câble USB, une coque rugueuse silicone et c'est tout. Pas de protection d'écran livré avec ni de casque audio. Le téléphone, le téléphone. Alors, le plus pur style S8. Voilà un S8 à côté du Umi Digi S2. Vous voyez très très parfaitement que, voilà, ils sont vraiment très très proches. On ne va pas dire que Umi Digi a suivi les recommandations de Samsung, mais ils ont suivi, on va dire, au millimètre près, les dimensions d'un S8. Voilà, tout simplement. Alors, sans les coques, donc je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien un Samsung S8. Ensuite, on va le déloquer, voilà. Et lui aussi, on va le déloquer et vous allez le voir. Bon, un petit caprice au départ, mais généralement, il fonctionne quand même. Voilà, il fonctionne assez rapidement et proprement. Si l'on compare tout de suite les affichages. Alors, c'est le seul pour l'instant Umi Digi à suivre en fait un peu ce style de courbure d'écran sur le haut. Vous le voyez. Alors, une courbe plus serrée, moins ouverte. Sinon, je dirais que globalement, ça se vaut à peu près. Mais regardez bien les teintes de couleurs. C'est là où vous voyez toute la différence. Écran LCD ou écran AMOLED, à vous de choisir. Mais regardez bien aussi les boutons en bas. Ils ont suivi exactement le même dessin que le Galaxy S8. Contrairement à d'autres qui ont leur propre dessin propre à Android. Là, on a suivi exactement les mêmes boutons. Donc, pas grand chose d'autre à dire. Hormis le fait que vous avez vraiment une différence de teinte flagrante entre les deux téléphones. Pour ce qui est des couleurs. Bref, il y en a un qui coûte actuellement, ici, 160 euros. D'accord ? Et ici, vous êtes quand même à 800 et des poussières. Voilà. Donc, on va dire qu'il est six fois moins cher qu'un Galaxy S8. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas de mettre 800 ou juste 160 ? C'est ce qu'on va voir aussi maintenant. Mais vous avez déjà un aperçu de l'affichage. Et finalement, écoutez, ce n'est pas si mal que ça en termes déjà d'affichage. Donc, je viens d'aller justement sur la page du Gearbest. Vérifier ce que disait la boutique sur ce Yumi Digi S2. Ainsi que son prix. Donc, il est autour actuellement des 160. Puisqu'il est à 158,95. Pour ne pas dire 159. Donc, pour ne pas dire 160 euros le téléphone. Donc, c'est bien ce que je disais. Il est environ six fois moins cher qu'un Galaxy S8. Alors, ils ont bien fait la modif sur le site Gearbest en disant. Qu'il est sous Android 6.0 et équipé d'un Helio P20. Donc, le modèle que j'ai entre les mains. Ce qui fait partie des deuxièmes batchs de fabrication de ce S2. Puisque le premier, il est bien équipé d'un P25 sous Android 7. Bizarre, bizarre. Bref. Donc, ce modèle, il est équipé de 4Go de RAM et 64Go de ROM. Les capteurs arrière sont de 13 plus 5. On verra ça par la suite. Point important. Ce modèle est bien équipé d'un port USB type C pour la recharge. D'accord. Autre point. Donc, si vous faites le tour du téléphone, vous le voyez. Il n'y a aucun jack 3.5. Ce UMIDIGI S2 n'a que le port USB type C. Ensuite, il est... Vous avez l'habitude avec UMIDIGI. Il est toute bande France. Aucun souci de ce côté-là. Parlons de sa batterie. Alors, sa batterie est annoncée pour 5100. Je vais vraiment tester le téléphone à fond. Comme j'ai l'habitude de le faire. Beaucoup de photos, de jeux. Je l'ai laissé en route. Mais écoutez, il semblerait que la batterie soit vraiment une bonne batterie. Maintenant, je n'ai pas mesuré sa capacité réelle. Mais je pense qu'avec l'utilisation, on voit son comportement. La charge est rapide. Et la décharge est lente. Même si vous jouez un S8 Plus avec une batterie moindre. Fait aussi bien que lui. Mais vous avez une batterie de chez Samsung. Ce qui est une grosse différence entre une batterie chinoise et une batterie Samsung. Bien sûr, étant donné que c'est un châssis monocoque complet, unibody. La batterie ne se retire pas du tout. Ensuite, son poids, c'est environ 190 grammes. Bon, il fait son poids, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire. Je le trouve assez léger. Alors, ce qui est sympa, c'est quand même sa coque qui est en métal. Contrairement au S8, c'est une cote plastique qui marque énormément. Voilà. Le flash est toujours exactement le même que sur les Z1. C'est-à-dire deux ambres, deux blanches. Et les capteurs, l'un au-dessus de l'autre avec au-dessus, ici, le micro de compensation, bien entendu. Et sur le dessous, vous le voyez très, très bien, c'est que le micro se trouve ici. Un micro ici, le haut-parleur là. Et fait important. Lorsque j'ai allumé le téléphone, il était annoncé avec une lettre de notification. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai beaucoup cherché. Et en pleine nuit, je me suis aperçu qu'en fait, il y a une micro LED derrière la grille ici. Voilà, une micro LED. Vraiment micro, qui éclaire, mais alors pas grand-chose finalement. Et donc, il faut vraiment avoir de très, 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 très bons yeux pour la voir. Et on ne la verra pas en vidéo. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est du téléphone, un écran qui marque, mais pas trop. Je dirais qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Il faudra voir avec le S2 Pro, puisqu'il l'annonce avec un traitement nano-coating très évolué. Puisque, à la fois, l'eau glisse sur la coque et sur l'écran ne reste pas du tout dessus. Là, l'eau glisse quand même. Mais par contre, les doigts marquent quand même assez, on va dire, assez facilement pour être gentil pour une fois. Voilà. Mais ça s'essuie très correctement par rapport à d'autres modèles. Ça ressemble au S1 Pro. Voilà. En gros, le traitement ressemble au S1 Pro. Et puis, je dirais que c'est tout. Alors, côté finition, si l'on regarde de plus près, si je me rapproche vraiment de l'objectif. Alors, effectivement, avec du noir noir, c'est difficile de voir les défauts. Mais je peux vous promettre qu'à l'œil nu, c'est très, très bien réalisé. Pour le test vidéo, vous le voyez, on vient de passer à 53%. On regardera ce qui se passe à la fin des tests, à combien nous sommes. Eh bien, écoutez, on lance les résultats des tests et des benchmarks. Allez, on y va. Alors, on attaque par les résultats Antutu. Un Helio P20. C'est du 2,3 GHz. Eh bien, écoutez, un score, 62 000. C'est pas extraordinaire. Ça tourne à 2,3 GHz. En termes d'infos, rien de bien extraordinaire. Et c'est là où je vous le disais. Voilà, vous avez bien du 601. C'est le 6757 d'engredé. On est en Android 6.0.1 avec un écran HD+. Vous avez bien 4 Go de RAM, 64 Go de ROM installé. 53 Go disponible à la livraison. Donc, c'est bien un 8-cœur. Mais là, on voit que le petit little. Voilà, le petit, mais on ne voit pas le big. Bien entendu, un écran de 6 pouces en 720p, même si c'est du HD+, vous n'avez que 320 dpi, 1 pixel par pouce. Je le rappelle pour la traduction. Alors, au niveau des capteurs, on les voit très bien. Vous l'écoutez, vous avez l'accéléromètre, le capteur de gravité, les gyroscopes, les capteurs de lumière, les champs magnétiques, l'orientation, la proximité, vous avez les vecteurs aussi de rotation et c'est tout. Le multi-touch, c'est un 10 points et c'est un bon point. On va aborder maintenant, avec vous, qui me regardez, les captures de couleurs. On y va pour les rouges. Alors, très honnêtement, j'ai changé d'éclairage en fait. Vous le voyez peut-être, il y a une barre au-dessus. Voilà, j'ai changé d'éclairage, j'avais que des LED sur le dessus. Voilà. Donc, ces LED, je trouve, permettent d'avoir une meilleure rendue des couleurs qui apparaissent sur cet écran. Mais malgré tout, je vous mets la copie d'écran ici. Voilà. Et très honnêtement, le rouge est très beau. Ma perception, en tout cas, que j'ai de ce rouge, j'en rigole encore, mais la perception que j'ai de ce rouge est bonne. Voilà. Maintenant, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas pour moi, j'ai trouvé que, voilà, c'était bon. Et vous le voyez, la capture d'écran fait bien des arrondis en haut. Voilà. Donc, un beau rouge. Un très joli vert aussi, je trouve. Voilà. On va se rapprocher, comme ça, vous le voyez bien. Très honnêtement, Yumi Digi a fait un travail plus que correct sur le traitement des couleurs sur son S2. Le S2 Pro devrait être très, très proche, sauf qu'il aura un écran Full HD. Donc, normalement, pour le rendu des images, ce sera meilleur. Mais les couleurs, c'est autre chose. HD ou Full HD, on s'en fiche. Là, en l'occurrence, les couleurs sont parfaitement, je trouve, rendues. Et c'est un bon boulot. Voilà. Très clairement. Alors, les niveaux de gris. Les niveaux de gris, pareil. Très franchement, là, vous voyez très, très bien que, voilà. Voilà, comme ça, de cette façon, du blanc au noir, on les voit tous. Et les deux derniers sont parfaitement rendus à l'œil nu. On les voit très bien. Là, pareil. Très franchement, vous le voyez, je pense, parfaitement. C'est un très, très beau boulot réalisé par Yumi Digi. Là, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est du travail très propre. Une belle, je le répète, colorimétrie sur ce Yumi Digi S2. L'écran est beau. Ce n'est que du HD. Mais, lorsque le traitement est là, les couleurs sont parfaitement rendues. C'est un téléphone qui en jette au niveau des images que vous pouvez visualiser sur l'écran. Ensuite, bien sûr, Epic Citadel. Epic Citadel, on est à 50 frames. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes qu'en 720p. Tout simplement, on aurait eu du 5,5 pouces. On aurait été à 56 frames par seconde, 55 frames par seconde. Là, nous sommes à 50.4. Ce qui fait qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça tourne bien. Voilà. Ce P20 et le Malite 880 sont bien associés et tournent très correctement sur ce Yumi Digi S2. Toujours, comme d'habitude. Alors, un multicore plutôt intéressant. 3648, un single core, un peu plus de 4 fois inférieur. C'est beaucoup. Donc, lorsque vous travaillez en single core sur ce téléphone, c'est un peu la cata. C'est lent. Voilà. Bon, vous avez l'habitude. Côté graphisme, on est à 2697 points. Voilà. C'est le score normal. En fait, du Malite 880, on ne va pas se le réessayer. C'est classique. Le GPS sur ce Yumi Digi S2, on voit le GPS. Alors, un premier fixe à 7 secondes, ce qui est, somme toute, pas mal. Voilà. C'est bien. Par contre, au niveau des satellites fixés, il n'y en avait que 7 sur 21 visibles. Bon. Ça aurait pu être mieux. Voilà. Et le deuxième lancement, on reste autour des 5 secondes. Pas en dessous. Mais c'est quand même un petit peu mieux au niveau des satellites fixés. Après les tests classiques, techniques, vous avez l'habitude. Maintenant, c'est les photos. Les photos, je vous les mets. À vous de juger. Sachez que par la suite, je ferai, parce que ça a plu, un autre comparatif. J'attends un autre modèle, en fait, type S8. C'est le Migou. Migou. S8. Que je voudrais tester parce qu'il a l'air intéressant. Même s'il est équipé d'un processeur petit, on va dire. Mais suffisant, finalement, pour la majorité des utilisateurs. Je ferai un comparatif de tous ces téléphones en termes de capture photo. Pas de puissance. Parce que, finalement, P25, P20 ou MT6750. Tout ça, entre 40 et, on va dire, 80 000, 90 000 points. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Après, oui, ça change quelque chose. Mais, très honnêtement, entre 50 et 70 000, je ne pense pas que ça vous change la vie au quotidien. Donc, je ferai un comparatif en termes de capture photo et vidéo de ces téléphones. Et, lui, sera mis dans le bain de ce comparatif. Donc, maintenant, tout de suite, photos et vidéos réalisées avec le S2 par Yumi Digi. Et, lui, sera mis dans le bain de ce comparatif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez vu les photos. Et, je trouve bien. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ce n'est qu'un capteur de 13 avec un 5 ajouté pour l'effet de profondeur. Alors, l'effet bokeh, pour une fois, ils n'en sortent pas de l'effet bokeh. C'est ce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Arrêtez avec ça et créez un effet de blurring sur vos vidéos, sur vos photos. Le blur étant un effet de flou plus naturel que l'effet bokeh. Mais là, malgré tout, l'effet bokeh est quand même pas trop trop mal rendu. C'est un travail beaucoup plus propre, réalisé par Umidigi, sur ce S2, avec des photos qui, enfin, je dirais, fonctionnent et sont mieux rendues que précédemment. En tout cas, par rapport au Z1, Z1 Pro, où c'était un peu catastrophique. Surtout l'effet bokeh. La photo simple était belle. L'effet bokeh était une vraie catastrophe. C'était une vraie cochonnerie. Pour parler poliment, là, c'est mieux traité, c'est mieux rendu, que vous soyez en position portrait ou paysage. D'accord ? Voilà, ça, c'est un bon point. Et les vidéos, ça essaye de faire le travail. C'est un peu feignant. Il y a mieux ailleurs, c'est clair. Voilà. Alors, le son, le son de ce Umidigi S2, on va découvrir ce que ça vaut. C'est un smartphone, je le répète. Donc, ce n'est qu'un smartphone, mais certains, effectivement, des fois, ont une sacrée pêche et des potes bien au niveau des médiums bas. Ce qui fait que vous avez, généralement, un très bon, bon son. Allez, je montre le son. Et je le mets à fond tout de suite. Et je le mets à fond tout de suite. Et je le mets à fond tout de suite. On va en tester un autre parce que je trouve qu'il manque un petit peu de médium bas, mais il y en a. Sachez-le. Alors, vous avez vu un que. Je bouche le haut-parleur. Le son sort par le port USB. Il manque quelque chose à dessous, messieurs. Bon, bref, passons. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a plus grave. Alors, sous ce titre, je ne sais pas si vous m'entendez parce que c'est très, très fort. C'est beaucoup, beaucoup, très aigu. Voilà. Alors, il n'y a pas de saturation, mais c'est très, très aigu. Non, ça ne va pas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Une vraie musique de vlog, là. On est en plein dedans, là. Vlog de vacances où il y a des jolies filles qui aiment se montrer dedans. Vous avez dû en voir un certain nombre. C'est celles qui font le plus de vues, d'ailleurs. Les filles qui se montrent. Mais bon, bref, après, on parle des droits des femmes. Mais on ne va pas faire politique ici. Non, très, très, très honnêtement. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit. J'écoute très, très peu le son sur les téléphones. Le son est bon. Même pas mal du tout. Il est très clair. Puissant. Voilà. Vous l'entendez très clairement. Look at those farm trees. There. Bon, voilà, pour le son, vous avez compris, le son est bon. Le son n'est pas hyper bon, comme sur aucun smartphone, quelle que soit la marque d'ailleurs, vous avez toujours des limites liées à la taille du haut-parleur, c'est normal, là le son est bon, même, je le répète, même pas mal du tout, il est clair, il est puissant, quelques médiums bas, ça dépend du titre, mais finalement vous avez trois critères qui sont importants pour ce téléphone et ces trois critères là, je pense qu'ils sont très très bien rendus sur ce S2, donc c'est un bon point côté son. Côté vidéo, on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, vidéo habituelle, maintenant je mets ça parce qu'au moins, clairement, on est sûr de zéro souci de copyright et puis voilà. On va avancer. Alors, je vous le rappelle, c'est que du HD. Bon, vous voyez, ce que je vous parlais des couleurs, les couleurs sont parfaitement rendues sur ces petits personnages, on les voit très très bien. L'image est d'une clarté, très bonne clarté, je cherche mes mots, mais en fait, voilà, bonne clarté, bonne luminosité de l'écran, belles couleurs, une finesse quand même des rendus, voilà, c'est là, malgré le fait que ce soit qu'un écran HD, mais le HD plus, ça aide bien entendu, puisque vous avez un peu plus de trame, en fait, sur la longueur. Donc voilà, ça aide, mais voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est bon même, voilà, très très bon rendu, des belles couleurs, qu'est-ce qu'on attend de plus ? Pas grand-chose, voilà ce qu'on attend d'un téléphone, c'est quand même le minimum syndical qu'un téléphone doit faire pour plaire aux gens. Le son, la vidéo, vous avez vu les photos. Alors ce UMI DJI S2, d'après vous, qu'est-ce que j'aurais pu lui mettre comme note ? Moi je suis mis comme note un 8, il est pas mal, mais pourquoi avoir changé de spec en cours de route pour ce deuxième batch et surtout, surtout, changer de spec, c'est bien, pourquoi pas passer d'un P25 à un P20 parce que ça coûte trop cher à produire, peut-être, mais pourquoi le passer sous Android 6.0 ? Alors là, ils ont même pas fait le travail nécessaire pour pouvoir utiliser de la version Nougat, la version 7 sur ce S2. Soit c'est à va-vite, à la va-vite, mais à la va-vite à coup de sabre. Je comprends pas. Il y a un vrai progrès, très sincèrement. Il y a un vrai progrès par UMI DJI sur ce S2. Pour la simple et bonne raison, c'est que les écrans ont toujours plutôt bien fonctionné. Il y a quelques années, on va dire deux ans en arrière, des tâches apparaissaient sur les écrans, ce genre de choses. Le Z1, c'est jamais apparu. Un traitement de surface meilleur qu'avant, quand même aussi, moins de traces de doigts, ça s'essuie surtout beaucoup plus facilement parce que sincèrement, vous prenez un S8 avec les doigts gras ou vous avez chaud, la transpiration. S8, iPhone, ce que vous voulez ou tout ce que vous voulez, ça marquera. Mais ça s'essuie plus facilement et là, lui, s'essuie très facilement. Donc, les traces de doigts disparaissent rapidement. Ça, c'est un plus. Le plus aussi sur ce S2, c'est le traitement des photos qui, enfin, fonctionne, lui, parfaitement. Il fonctionne parfaitement avec leur fameux effet bokeh qui a été mis à toutes les sauces. Bref, là, pour le coup, c'est un effet bokeh propre. Voilà, ça, c'est important. Et donc, finalement, c'est un téléphone parfaitement homogène. Je le regarde en même temps que je vous parle. Parfaitement homogène, bien fini. Assez puissant, 62 000 points au score Antutu. Un joli packaging, ce qui change des boîtes simples. Bref, bon, ils ont mis de l'argent dans le packaging et ça reste un téléphone franchement super abordable parce que, je vous le répète, il est à 160 euros environ. Voilà. Donc, 160 euros environ pour un téléphone assez puissant. Un écran de 6 pouces, 18 neuvième. Alors, certes, il n'est pas, on va dire, totalement sans bordure puisqu'il n'est pas arrondi sur les côtés. Ce qui sera le cas, en fait, du Megu S8. Là, on a un téléphone avec un design Umidigi, un design un peu propre à eux, même s'il suit une tendance. Bon, voilà, on suit une tendance. Tout le monde suit la tendance. De toute manière, la tendance sera le téléphone sans bordure 18 neuvième et, que ce soit bien clair, l'année 2018 commencera de cette façon. Écran 18 neuvième et, si possible, ça prendra tout l'écran. Voilà. On n'aura plus du tout, du tout de bande noire, à part peut-être un petit peu en haut, sachant que l'iPhone X est sorti, mais je trouve que l'iPhone X, pour moi, est une copie du téléphone Essential. L'Essentiel, qui a été créé par Andy Rubin, l'ancien de chez Google, avait ce design avant l'iPhone X. Et là, aujourd'hui, on dit que l'iPhone X est une révolution. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je trouve que l'iPhone X n'apporte rien, finalement. Et ce sera la tendance début 2018. Vous le verrez, j'en suis persuadé. Écran courbé, plein écran, sans bande noire ou vraiment le minimum du minimum. Vous verrez, même les Chinois vont s'y mettre, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'en ai fini avec le Nubidi GS2. Je vais peut-être enchaîner tout de suite une autre vidéo. Parce que ma voix, finalement, grâce à la boisson, c'est un peu calmé. La douleur s'est calmée. Donc, je vais peut-être enchaîner sur un autre. Mais après ce test complet du Nubidi GS2, sa batterie, sa batterie, vous l'avez vu, on a commencé avec une batterie à 54%, 53 même, 53% parce que j'avais perdu, on a perdu 1% juste avant, en fait, le démarrage de la vidéo. Donc, d'après vous, vous avez regardé ou pas ? Non ? Moi, oui. Nous sommes à 30, me semble-t-il. Regardons de plus près. Voilà, nous sommes à 28. Nous étions à 53. 53 moins 28. Ça nous fait 25. On a perdu 25%. On a donc perdu un quart de la capacité de la batterie. Alors, est-ce que maintenant, elle va se vider très rapidement, arrivé à ce stade ? Je ne sais pas. Alors, on va regarder vite fait, avant que je vous dise au revoir. Bien entendu, c'est une évidence. Mais on va regarder tout de suite, en fait, les paramètres de batterie sur le téléphone. Et donc, nos paramètres de batterie, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, temps restant, on est à 28%. Je vous montre. Analyse faite du temps restant après 28% restant sur la batterie, un jour et 22h. Sachant que c'est le Wi-Fi et l'écran qui prennent le plus. Oui, petit point tout de même, quand même, le Wi-Fi est très, très bon au niveau de la réception sur ce téléphone. Aucun problème. Voilà. Ça, c'est à noter. Communication, zéro problème. Bon, pas de souci. Certaines personnes, a priori, n'arrivent pas à voir les données mobiles sur ce modèle. Alors, est-ce que c'est lié à l'IMUI ou autre chose ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit lié au téléphone. Une fois de plus, si ces personnes sont chez Free, ça me paraît un petit peu évident. Free et les IMUI qui proviennent de Chine, ce n'est pas leurs amis. Voilà. Bref, donc, un jour et 22h à 28%, mais on vient déjà perdre 1% encore. Il reste 27% maintenant de charge sur cette batterie. Alors, sur ce, cher abonné ou futur abonné, je vous dis à la prochaine, qui va être réalisé, qui sera publié, je l'espère, bientôt. Et puis, n'hésitez pas, surtout, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à liker. Et puis, lisez la description. Il y a le lien pour commander le téléphone, si ça vous intéresse. Ça fait des petits sous pour commander d'autres téléphones. Merci beaucoup. A la prochaine. Ciao.